Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière puisque Lydie m'a proposé d'être invitée créative pour la nouvelle collection automnale de la fée du scrap qui s'appelle Un air automnale. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous scraper cette collection, vous la présenter. Je tiens vraiment à remercier Lydie pour cette place d'invité créatif parce que je suis vraiment trop contente. J'adore les collections d'automne et celle-là est vraiment sublime. Je vais vous la présenter tout de suite, mais vraiment un grand merci à Lydie pour son invitation. Je vais commencer par vous présenter le kit de papier. Ce que j'aime beaucoup avec la fée du scrap, c'est que lorsque vous recevez la collection de papier, elle est à l'intérieur d'une petite enveloppe comme ceci. Ça protège les papiers et quand vous la recevez, vous avez juste à prendre l'enveloppe pour la ranger. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et donc la collection se compose de planches comme ceci d'étiquettes. Donc à l'intérieur, vous en avez 10, j'ai compté tout à l'heure. Et vous avez également 10 papiers. Donc je trouve que c'est des collections qui sont quand même très, très complètes. Donc vous avez ici la première planche d'étiquettes à découper. Donc ça, je pense que c'est la taille aussi des cartes PL. Donc j'aime vraiment beaucoup le long des sentiers et bien au chaud à la maison. Donc ici, vous avez le combo aussi couleur de la collection. Je trouve que c'est super chouette d'avoir ça à disposition. Vous avez également ce genre de planches d'étiquettes. Donc là, je trouve que c'est pas mal aussi pour pouvoir faire une tranche d'album, par exemple, sans avoir à couper le papier entièrement. Je trouve que c'est très, très pratique. Donc les planches d'étiquettes ne sont que rectos, ce qui permet de pouvoir découper sans scrupules. Donc ensuite, vous avez ceux-ci à des illustrations à découper. Donc j'aime vraiment beaucoup le combo couleur comme ça, rose, marronné, vert. Je trouve que c'est vraiment sublime. Ici, une autre feuille comme ceci. Donc ouais, pour faire des tranches d'album, je trouve que c'est parfait comme format. Vous avez encore des illustrations à découper. J'aime beaucoup les petites maisons. Je les trouve trop mignonnes. Les feuilles et les petits nuages. Je trouve que c'est vraiment sublime. Celle-là, c'est ma préférée, je pense. Alors regardez-moi ces feuillages, les petits champignons ici. Je trouve que c'est juste trop, trop, trop joli. Donc vous avez celle-ci encore. Donc vous voyez, c'est vraiment très, très complet. Je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des collections aussi complètes parce que là, on a vraiment de quoi faire avec une seule collection de papier. Et ensuite ça. Alors là, c'est le top du top de la collection. C'est des planches d'étiquettes, mots comme ça à découper. Je trouve que c'est vraiment incontournable dans les collections de scrap. Moi, j'en utilise partout et tout le temps. Et donc je suis trop contente d'avoir des étiquettes comme ceci à l'intérieur d'une collection. Donc c'est en français. Et vous avez vraiment de tout. Un moment heureux. Il en faut pas pour être heureux. Instant magique. Mettre des paillettes dans sa vie. Une photo imparfaite mais que j'adore. Capturer l'image. Ensemble. Croquer la vie à pleines dents. Des feuilles de toutes les couleurs. Profiter des derniers rayons de soleil. Les sentiers couverts de feuilles. Chemin de traverse. Bref, vous voyez. Il y a vraiment plein de petits mots pour illustrer tous nos moments de vie. Et je trouve ça trop trop bien. Et enfin, la dernière planche d'étiquettes. C'est une planche comme ceci avec des étiquettes à découper sur lesquelles on peut venir tamponner. Donc toujours aux couleurs de la collection. Et je trouve ça topissime. Donc là, vous avez vu toutes les planches d'étiquettes à découper. Donc vous voyez, il y en a quand même vraiment beaucoup. Et maintenant, je vais vous montrer les papiers de la collection. Donc ce que j'aime beaucoup avec ces papiers de la collection, c'est que tous les designs sont vraiment très fins. Et je trouve que c'est super beau. Du coup, ici, vous avez plein de petites feuilles aux couleurs de la collection. Donc les planches, enfin les feuilles sont recto uniquement. Donc ça aussi, c'est pas trop mal. Ça évite d'avoir à faire le choix entre recto ou verso. Parfois, c'est compliqué. C'est du papier quand même assez épais. Il n'est pas trop fin. Donc je pense que ça va être parfait pour faire de jolies créations. Donc ici, vous avez des petites feuilles. J'espère que vous verrez bien. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est tout fin. J'adore, en fait. Je suis juste trop trop fan. Ici, vous avez des petits... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je trouve que ça rend super bien. Ici, un vert, mais qui n'est pas uni. J'espère que vous verrez le petit motif. Je trouve ça trop joli. C'est vraiment super de voir que les papiers même qui semblent unis ne sont pas unis. Celle-là, j'adore avec tous les petits glands. Je trouve que c'est juste trop trop joli. Je suis plein d'inspiration avec cette collection. Je la trouve vraiment très très jolie pour scraper l'automne. Vraiment, j'adore le combo de couleurs. Forcément, vous le savez, je pense qu'on est pile poil dans les couleurs que j'aime scraper. Du rose, du marron, du... Celle-là, c'est ma préférée, je pense. Je sais, vous me connaissez. Mais forcément, quand j'ai un papier de cette couleur-là, j'adore. J'espère que vous verrez bien mon motif. Ce n'est pas évident de vous montrer ce genre de motif à la caméra. Celui-là, j'adore aussi. Je trouve qu'il est vraiment trop mignon. Avec des petits cœurs et des petites feuilles. Et enfin, celui-ci avec plein de petits feuillages. Donc voilà pour la collection papier. Voilà, vous l'aurez compris, j'adore. Je suis vraiment super contente de pouvoir la scraper. Ensuite, dans cette collection, je vais vous montrer les tampons clairs, je pense. Pour commencer, vous avez celui-ci, qui est mon préféré, je pense. Qui s'appelle Feuille d'automne. Et donc, vous avez ici un feuillage que je trouve magnifique. Une petite fleur, une autre petite fleur. La feuille d'érable est juste trop belle. Donc, vous avez plein de petits X ici. En pleine nature, Fall in love, automne. Et ici, vous avez automne, 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 automne. Donc celle-là, c'est ma préférée, je pense. Ensuite, nous avons celle-ci, que je trouve magnifique également. Avec ce combo de feuilles, ici, il est juste sublime. J'adore la petite lanterne avec les petits glands et la petite bougie. Je trouve ça trop trop beau. Elle s'appelle Branche d'automne. Et vous avez des petits mots. Observez la nature se colorer, saison dorée, se promener, trésor d'automne. Et ici, balade, 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 balade. Donc voilà pour le deuxième clear. Et enfin, le troisième clear, c'est celui-ci. Qui s'appelle Couronne d'automne. Et j'adore la couronne, je la trouve très jolie. J'adore la brouette avec les feuillages. C'est ce qui m'a fait craquer dessus. Et puis, bien sûr, les petits mots. Feuilles ont mis le couleur. Ici, des petites flèches. Balade en automne. Les petits glands aussi sont super beaux. Et ici, il y a marqué forêt, 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 forêt. Donc voilà pour les trois sets de clear. Je suis trop trop fan. J'ai déjà plein d'idées de colorisation, etc. Je trouve que l'automne, c'est vraiment une saison qui se prête à faire plein de choses, plein de couleurs, etc. J'adore. Donc ensuite, dans la collection, vous avez deux tampons, enfin des tampons non augmentés. J'en ai choisi deux. Donc vous avez le petit hibou ici. Hop. Et un petit polaroïd avec des feuilles que je trouve magnifiques. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je vais vous laisser le tamponner pour que vous les voyez mieux. Donc voilà. J'adore le petit tampon pola. Là, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis bon, le hibou, je trouve qu'il est trop mignon. Et sur des créas, sur des cartes, ça va être juste trop trop bien. Donc voilà les deux tampons non augmentés que j'ai choisis. Ensuite, vous avez des sets de Dice. Donc j'en ai choisi deux. Vous avez celui-ci. Alors là, c'est un de mes coups de cœur de la collection. Je pense même que c'est mon article préféré de la collection. Les sperluettes. Et donc je vous ai fait la découpe. Elle donne ceci. Donc elle est assez grande. Puisque j'ai mesuré, je vais la mesurer, vous allez voir. Donc les sperluettes avec les feuillages, je fais à peu près 11 cm de haut. Par 8,5, 9 cm. Donc vous voyez, elle est quand même assez grande. Donc sur une page, sur une couverture d'album, ça va être juste parfait. Je trouve que c'est la taille idéale pour ce genre de projet. Et ensuite, j'ai pris un second set. Donc qui est les feuillages. Donc ça, je trouve que c'est topissime pour l'automne. Puisque moi, j'adore faire jouer avec les accumulations de feuillages. Et bien sûr, je vous ai fait les découpes. Donc hop, hop, et le dernier. Donc voilà les découpes, ce que ça donne. Moi, j'aime trop. C'est juste trop trop joli. Donc voilà pour les sets de Dice que j'ai choisis. Dans la collection, vous avez également des pochoirs et des masques. Donc j'en ai choisi deux. Vous avez celui-ci que je trouve juste sublime. Donc c'est des petites feuilles comme ça. Moi, j'adore. Honnêtement, j'ai déjà plein d'idées avec. Je le trouve vraiment trop trop joli. Et enfin, le masque. Donc c'est le masque parapluie. J'ai trouvé ça trop trop bien. J'ai vraiment plein 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 d'idées pour ce masque. Ça va être juste trop trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve encore plus beau en vrai que sur le site. Donc voilà pour les pochoirs et les masques. Et enfin, comme vous le savez, je pense tous, La Fée du Scrap, lorsqu'elle sort une collection, sort toujours un album assorti à la collection. Donc j'ai eu la chance de le recevoir. Et je suis trop contente parce que je me disais depuis un moment qu'il faudrait que je teste ces albums. Donc ils se présentent comme ceci. Et en fait, à l'intérieur, vous avez vraiment de quoi former votre album. Donc l'arrière, l'avant et le côté. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ces albums sont ajourés comme ceci. Donc vous pouvez vraiment travailler soit avec des shakers, soit travailler en transparence. Et je trouve que c'est génial de pouvoir jouer sur ces aspects-là. Et regardez-moi la délicatesse des graphismes sur le dessus. Je trouve que c'est magnifique. Donc voilà pour la collection automnale de La Fée du Scrap. J'espère que cette vidéo et que la collection vous plairont. Moi, j'ai hâte de la scraper. Je vais l'utiliser tout de suite. Je pense d'ailleurs, je vais commencer maintenant que je vous ai un petit peu montré les produits avant de les découper. Donc on se retrouve très vite pour des vidéos créations. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je tiens vraiment encore à remercier une nouvelle fois Didi pour cette place d'invité créatif qui me fait vraiment très 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 plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.